Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 14, et la question que j'ai posée dans le titre est simple Peut-on avoir un environnement léger, basé sur Qt5 et à peu près complet ? La réponse est oui. Oui. Le suspense ne sera pas duré longtemps, mais je vais vous parler d'un environnement peu connu, qui est relativement complet, qui s'appelle Lumina Desktop. Lumina Desktop, c'est l'environnement développé par TrueOS, enseignement PCBSD, qui se base sur Qt5, qui est utilisé comme gestionnaire de fenêtres Fluxbox. Voilà. Donc l'annonce de la version 1.4.0 de l'environnement Lumina Desktop a été faite le 22 novembre, et si on va sur le GitHub du projet, vous pouvez trouver dans la description, la dernière publication, elle date de quelques heures, de deux jours. Voilà. C'est la 1.40, enfin 4.0, patch 7.1, en gros, le premier niveau de correctif. Donc, je suis allé sur AUR. Voilà. Et j'ai cherché Lumina Desktop. Donc, pour la version obsolète, heureusement, des personnes ont proposé une version à jour, et j'ai moi-même proposé un Package Build légèrement amélioré, qui prend en compte la version 1.4.0.1. Voilà. Donc, en gros, vous avez toutes les dépendances. J'ai rajouté toutes les dépendances optionnelles, à savoir Exorc Blacklight, Assa Util, Assa CPI. Je les ai tous rajoutés pour avoir un Lumina Desktop potable. Pour ce faire, j'ai pris une base Arch Linux que je me crée avec mon tutoriel, j'ai rajouté Fluxbox dessus, j'ai récupéré le Package Build, j'ai fait recompiler tout le bazar. C'est un bon gros bébé qui est un peu chiant à faire recompiler, en utilisant cette recette, que vous trouverez dans le pack et la lumière. Et donc, voilà à quoi ressemble notre ami Lumina Desktop. Et c'est à dire, est-ce qu'on peut vraiment avoir un environnement à peu près complet sur QT5, en dehors de l'ex-QT, qui est vraiment très loin d'être complet, voyons ce que ça peut donner en action. Voilà, donc, on lance l'ensemble, et vous allez voir la code de l'engin. Donc, c'est une Arch Linux tout ce qu'il y a de plus bête. Et on va voir ce que ça donne. Donc, pour le gestionnaire de session, j'ai utilisé LightDM, j'aurais pu utiliser SDDM qui est un peu plus QT5 dirons-nous, compliant, ou gentil avec QT5, mais bon, je préférais prendre le LightDM. Et là, normalement, je suis directement sur session LightLumina. Donc là, nous avons le flux RSS que je vais mettre ici. Nous avons le défaut, on écran par défaut, c'est avec un diablotin, pour une histoire comme ça. Si on clique sur la tête du diablotin, on a un menu à la MS Windows 95. On a exploré les programmes, donc c'est pas mal. On peut afficher par catégorie aussi, si on a envie, ou sans. Voilà. Développement, graphisme, multimédia, navigateur internet, bureautique. Bon, c'est vrai, il y a encore du franglais. Il y a pire. Mais au moins, déjà, on a une calculatrice, on a un archivore de fichiers, on a un électeur de fichiers médias, on a un afficheur de PDF, un outil de capteur d'écran, un outil de recherche, un éditeur de texte. C'est des outils qui manquent à l'execluté par défaut. Je dis ça, mais je dis rien. Et le gesteur d'un fichier est un peu spécial. Il s'appelle Insight. Voilà. À quoi ressemble le gesteur d'un fichier. Donc, voilà à quoi ressemble la taille des paquets. Donc, le paquet Luminar Desktop pèse 6,75€, et le paquet FluxModStyle, qui est dépendant de lui, pour avoir différents thèmes Fluxbox, enfin, Fluxbox, je vais y arriver, pèse 2,35€. Donc, on a un gestionnaire de fichiers qui est assez basique. Personnellement, je ne suis pas super fan, mais bon, ça peut toujours être utile. Il y a toujours un gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de texte, je vais vous montrer tous les outils natifs Luminar, donc la calculatrice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'archiveur, qui sert aussi de tout ce qui est gravure pour, enfin, gravure, entre guillemets, mais, pour tout ce qui est clé USB et compagnie. Les préférences, je reviendrai après dessus. Le LeanMediaPlayer, je ne sais pas sur quoi il est basé, je pense que ça doit être basé sur MPlayer, ou sur... ça doit être souvent basé sur MPlayer, je pense, sur le moteur MPlayer. On a quoi aussi ? L'afficheur de fichiers PDF. Voilà. On a... l'outil de recherche, l'éditeur de texte. Bon, bien sûr, ce sont des outils basiques, mais ça fonctionne. Bah, là. Ce n'est pas la peine de sortir, de s'inscrire pour s'apercevoir, quand même, même si la Logitech est ultra basique, elle existe. Et bien sûr, on peut enjuser des programmes. Donc, là, par exemple, si je veux avoir l'information de l'environnement, bon, il me dit que c'est une version 1.4.0 Git, avec un Qt 5.9.3, sens et remerciements. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez basique, mais ça ne vient d'exister. Les préférences, voilà. La configuration du bureau. Et zut. Voilà. Donc, je vais éterrer un peu. que ce soit le thème. Windows ou Fusion. Les effets. On peut activer. La présence ou pas. Je vais voir avec les... Je vais prendre avec... Non, il n'y a pas de... Donc, je vais prendre l'éditeur de texte. Peut-être que ce sera mieux. Les éterrer de texte. Voilà. Donc, on a les icônes qui apparaissent. Ou qui disparaissent à volonté. Ce n'est pas plus mal que ça. Voilà. Les polices qu'on peut appliquer. Les icônes qu'on peut choisir. Les curseurs. Les thèmes généraux. Et les thèmes... Voilà. Je ne sais pas ce que l'autre curseur correspond. Voyons. On peut faire pas mal de choses, déjà. Les effets de fenêtres. Le papier peint. Voilà. Le gestionnaire de fenêtres. Qui est Fluxbox. Donc, ça prend un truc de Fluxbox. Les applications qu'on peut choisir par défaut. Là, par contre, je n'ai pas mes Thunderbird. Donc, si je le rajoute automatiquement, j'aurai Thunderbird. Qu'est-ce qu'il y a d'autres... Le son, le thème audio. Voyons. On a quand même un environnement assez complet. Les options générales. Même s'il y a... Quelques petits trucs qui manquent encore. Au moins... Voyons. Alors, voyons. Si je mets... Et voyons. Si je mets... HH. MM. C'est donc quoi ? HH-MM. Tiens, deux points. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? On va mettre T. Là, par contre, j'ai un petit problème. Je n'ai pas fait prendre en compte le format... Le format horaire. Ensuite. On va enregistrer ça. Voilà. Parce que si je veux mettre, par exemple, le fuseau horaire de Paris. C'est un peu chiant. C'est peut-être un bug de cette version-là. Mais c'est un peu chiant. Peut-être que ça a pris en compte après. Le format de la date. Alors, voyons. Nous avons dit... DDD. Alors, c'est aussi un truc. Donc, je vais mettre un triple D. DDD. Espace DD. Espace MM. M. M. On va partir de novembre et voilà. Et on peut tout configurer. Même si c'est un peu encore chiant, on a quand même un environnement complet ou assez complet. Par exemple, si je lance Firefox, je l'aurai. Par contre, je ne sais pas, alors ça c'est peut-être aussi, je vais taper sur Alt, c'est peut-être aussi pour le... Alt doit permettre d'afficher comme ça, donc je vais fermer ça. Alt, c'est pour justement donner un aperçu en format pavant, un peu à la i3. Alors je lance Firefox. On peut aussi, par exemple, une fenêtre privée. Donc là, je vais mettre en plein écran et après, je vais peut-être... Bon, pas bien, je vais regarder en plein écran. Vous voyez, on a un firefox en plein écran. Et si je lance un autre programme, peut-être qu'il va pas... Si je lance Explorer les fichiers, si je fais Alt, voilà. Je suis passé en mode i3. Alt, gauche et droite, pour intermédiaire. Vous voyez, c'est pratique. Je montre si Ctrl Alt, ça permet d'avoir un... Oui, Ctrl Alt, ça permet d'avoir plusieurs environnements virtuels. Donc c'est quand même assez puissant, même si je ne connais pas outre mesure Lumina, c'est quand même un environnement très puissant. Voilà. Donc vous voyez, quand même, on peut avoir un environnement basé sur Qt 5 assez complet. Bon, il est encore un peu rugueux sur les bords, mais ça fonctionne. Et si je vais m'éteindre, ça va mettre directement la session. Bon, je ne vais bien sûr fait que survoler l'ensemble. Mais au moins, vous voyez, oui, on peut avoir un environnement basé sur Qt 5, léger et fonctionnel. Dommage pour l'ex-Qt. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis salut à tous et bonne journée. Bye bye.